Au printemps dernier, trois lycées du bassin brestois se sont rencontrés autour du projet 10 mois 10 mots. Les CAP marketeurs du lycée de l'Élornes ont contribué à l'édition 2018 en concevant les trophées remis aux lauréats à partir des 10 mots et en les réalisant. Une belle occasion de découvrir une formation d'exception qui mène à un métier d'art. Pour les marketeurs, avec la prof d'atelier, on a voulu partir sur l'idée d'une gamme, créer une gamme. Donc eux, ils vont toujours choisir le même mot, mais on a choisi trois formats différents. Donc on a gardé le marque-page, on a pris le format coq de téléphone portable, parce que pour nous le téléphone était un vecteur pour l'oralité et puis aussi pour l'écrit. Et on a pris aussi un format liseuse, parce que ça permettait d'avoir encore un petit format, mais différent des deux autres formats. On a superposé deux essences de bois, une rouge et une noire. Et ensuite, en fait, on découvre en même temps la partie rouge et la partie noire. Donc là, c'était vraiment des toutes petites pièces comme ça, que j'ai emboîtées les unes après les autres avec des filets blancs pour vraiment créer cet aspect brique. La marqueterie, c'est un très vieux métier qui date de la Renaissance française, qui s'est améliorée, peaufinée et structurée au fil des décennies. Nous, on va travailler différentes techniques. On va travailler des techniques qui datent de la fin du XVIIe siècle que du début du XVIIIe à la fin du XVIIIe siècle. Il y a des techniques qui demeurent très pratiquées de nos jours, même si on découpe un petit peu au laser. Parmi les compétences pointues qu'on peut avoir, il y a le travail d'un certain nombre de matériaux, comme on va travailler l'os. On va apprendre à tirer du plaquage dedans et à l'utiliser après à la décor pour monter des décors. On va aussi avoir un certain nombre de métaux, comme l'étain, le laiton. On va avoir différents nacres issus d'une dizaine de coquillages différents. On va travailler des matériaux comme l'écaille de tortue, qui est protégée maintenant écologiquement. Alors après, dans notre gamme de couleurs, effectivement, on va avoir des choses extrêmement différentes. Parce qu'on va travailler, ici au lycée de l'Elonne, on va travailler une centaine d'essence de bois. Alors ici, j'ai mis un certain nombre de bois. Et surtout pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé le décor, on va venir chercher nos bois dans notre stock, de manière à venir travailler les effets. On va pouvoir autant travailler les effets sur les couleurs. Alors là, on est sur la gamme des jaunes, par exemple. Mais on peut avoir des bois venus d'Asie, comme le citronnier de Ceylan. On peut avoir des buis, ici comme ces deux-là, venus d'Amérique du Sud. Ou des bois colorés. Coloré les bois, ça se fait déjà depuis la fin du 17e, depuis toujours, comme les tissus d'ailleurs. Donc on va travailler sur les gammes de couleurs, mais aussi sur les gammes sur des vénages. Avec, parfois, on va venir rechercher des bois qui ont des ondes, pour avoir des effets de surbrillance et de luminosité. Ou on va travailler sur des vénages orientés, avec des yeux, comme ici, une feuille de loupe. Alors, la loupe, on en trouve dans toutes les essences. Ça peut avoir des effets complètement différents, que ce soit au niveau de la couleur, ou sur les petits nœuds qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, on est sur trois continents. Parce qu'ici, on est avec la loupe de platane. Ici, on est avec l'eucalyptus. Et ici, on est avec le camphrier. Le camphrier, c'est un bois assez particulier, parce que quand on le travaille, il dégage une odeur d'anis. Et le citronnier est un bois assez particulier, parce que quand on le travaille, il dégage une odeur un peu sucrée, comme la barbe à papa, des fêtes forêts. Ça fait partie des plaisirs connexes de notre travail. Et déjà, on peut retrouver... Voilà. Alors, tous ces bois-là, on va les dompter, on va les redresser, pour qu'ils soient parfaitement plats. Parce que si on découpe sur des bosses, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des éclats. Et non seulement on va avoir des éclats, et on n'aura pas de découpe nette, mais quand on va venir... Quand on voudra plaquer contre un support, la bosse va s'ablatir, et donc évidemment s'étendre. Donc on aura un problème de dimension. Donc ça, c'est interdiché. Nous, on travaille au dixième de millimètre près. Un coup, on est à droite du trait, un coup, on est à gauche. C'est notre quête. La perfection au niveau de ce trait-là. Bon, après, ils ont un an, on peut en arriver là. Donc ces bois, qui ne sont pas forcément plats quand ils nous arrivent de chez le fournisseur, une fois qu'on l'a bien bien préparé, on va le venir le présenter en paquet. On va... Dans notre sandwich, on va avoir un bois de chute au-dessus qui va recevoir la colle d'os et l'élément papier qui va nous servir de patron de découpe. Et on va avoir un bois de chute en dessous qui va recevoir tous les éclats. Et grâce à ces deux bois, eh bien, on va gagner en rigidité. Parce que quand le bois arrive de chez le fournisseur, ça peut être ça. Il faut que je simplifie un petit peu, mais c'est à peu près ça. Et donc on va collecter toutes les pièces pour pouvoir monter la marqueterie. Quand on aura fini la découpe de toutes les pièces, on va reconstituer le décor en éclaté. Pour pouvoir aller au bac à sable, là-bas dans le fond. Là, le poste de travail n'est pas mis en position de travail, mais on va chauffer du sable de Fontainebleau à 300 degrés. environ, de manière à brûlir chaque pièce de bois et pour obtenir du volume et du relief sur l'ensemble du travail. Ce travail achevé, on va le plaquer contre un support qui peut être un dossier de mobilier, un cadre pour faire un tableau ou des très très grands paniers d'agencement. Dans l'histoire de notre métier, il y a eu de la marqueterie dans l'agencement en phase de mode, en fait, au fil de temps. C'est un peu comme ça que ça a démarré d'ailleurs en France. C'était au temps de l'agencement, si je puis dire, parce que les premières marqueteries qu'on peut dater en France apparaissent sur des dossiers de chair dans les églises. Merci. 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 Merci.